Et salutations voyageurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Surviving Mars, on continue le didacticiel avec les colons, donc c'est parti ! Bienvenue commandant, dans ce didacticiel, vous vous familiariserez enfin avec les défis que représente la fondation d'une société sur Mars. Tout ce que vous avez accompli jusqu'ici n'était que le prélude à cet instant, l'arrivée des fondateurs. C'est ainsi en effet que nous appelons nos premiers colons. Si t'es sitôt débarqué sur Mars, une période d'essai commencera pour déterminer si l'homme peut s'acclimater à Mars. Plus aucun colon n'arrivera durant cette période. Attention, si tous vos colons meurent à ce stade, la mission sera abandonnée. Bonne chance commandant. Wow, tous les soucis ont disparu, tant mieux. Les fondations permettant d'accueillir vos premiers colons ont déjà été créées. Il nous reste encore quelques préparatifs et non des moindres puisqu'il faut fournir des logements aux fondateurs. Les logements sont à implanter dans le dôme. Son espace étant limité, chaque bâtiment doit être mûrement réfléchi. Objectif, construisez des logements à l'emplacement indiqué. On va construire des logements à l'emplacement indiqué. Pas de problème. On va changer l'aspect du dôme. Hop, voilà, voilà, le petit dôme Stellaris. Alors, je suis un peu déçu parce que j'ai fait partie des personnes qui ont un peu tiqué sur le forum officiel du jeu pour la sortie de Curiosity parce qu'ils ont sorti des nouveaux dômes. mais les personnes qui ont le DLC Stellaris, enfin, les dômes Stellaris, eh bien, les nouveaux dômes n'ont pas le skin. Et, eh bien, je suis un peu dégoûté parce que, bon, faire du DLC, c'est cool. Récompenser les gens qui achètent, c'est bien, quoi. Donc, voilà, je trouve ça un peu dommage. L'un des développeurs, je crois, a répondu que c'était pour ne pas gaspiller des ressources inutilement et, voilà, ils avaient d'autres priorités, donc qu'ils n'allaient pas le faire. Bah, ouais, ok, c'est cool, merci. Franchement, je suis un peu déçu. Maintenant que tous les préparatifs sont achevés, la colonie peut accueillir les fondateurs. Demandez une fusée de transport depuis l'écran de ravitaillement. Voilà, c'était mon petit... ma petite critique négative. C'est pas grand-chose, hein, ça n'empêche pas le jeu d'être excellent. Enfin, moi, j'aime beaucoup, il y a du challenge et tout, c'est cool. Bon, le souci, c'est que, voilà, vraiment, je m'attendais à ce qu'il soit plus sympa avec les gens qui ont acheté leur DLC. Mais bon, peut-être que ça se fera à l'avenir, hein, on verra bien. Cet écran vous permet de consulter toutes les candidatures disponibles pour élire ceux qui rejoindront la colonie. Les colons sont triés par âge, spécialisation et divers traits. Vous pouvez définir les traits désirés ou non désirés dans chaque catégorie à l'aide des icônes de pouces vers le haut ou le bas. Les candidats avec une majorité de traits désirés monteront dans la fusée. Les candidats avec n'importe lequel des traits non désirés seront refoulés. Ok. Alors, on va aller jeter un oeil à ça. Donc là, on ne veut pas de gourou, on ne veut pas de végétalien. Au niveau des défauts, on ne veut pas de défauts. Il y a plein de candidats, donc on peut faire un tri, un bon gros tri. Voilà, on n'a plus que 30 candidats. Talent, c'est bon. Sexe, pas de problème. Spécialisation, aucun souci. Et au niveau de l'âge, on ne veut pas d'âge moyen. On veut des adolescents et des adultes. Voilà, 18 candidats. C'est bon. Les colons arrivent sur Mars avec une petite quantité de nourriture qui sera vite épuisée. Nous devons nous assurer qu'ils soient en mesure de produire leur propre nourriture sur la planète rouge. La ferme hydroponique est la solution. Même si les colons peuvent se procurer de la nourriture directement depuis un dépôt de nourriture, ils seront plus heureux s'ils disposent d'une épicerie. Objectif, construisez une ferme hydroponique et une épicerie dans votre dôme. Parfait. Alors, on va enlever ça. La ferme hydroponique, on va la mettre ici. Et on va faire l'épicerie également. Ça, c'est pas de chance. Défaut de câble. Alors, on a un drone qui répare ça. Les colons ont besoin de bâtiments de service pour assurer leur confort sur Mars. L'épicerie que vous avez construite appartient à cette catégorie. Chaque service satisfait a un centre d'intérêt particulier. Un colon se sentira plus à son aise dans un dôme qui satisfait ses centres d'intérêt. Mais il n'est pas nécessaire de pouvoir à tous. C'est d'ailleurs peine perdue dans les dômes de petite taille. Si le confort d'un colon est trop bas, il risque de devenir nostalgique de la Terre et de vouloir quitter Mars pour retrouver sa planète natale. Les colons nés sur Mars, eux, ne deviennent jamais nostalgiques de la Terre. Objectif, construisez un bar d'espace dans le dôme. Alors, ils ne deviennent pas nostalgiques de la Terre. Les colons nés sur Mars, mais ils peuvent se suicider. Donc, c'est quand même moins cool. Mais les nostalgiques de la Terre, eux aussi, peuvent se suicider. C'est la logique Game of Thrones. Tout le monde meurt. Hop, on va placer le bar d'espace ici. Ce petit va-et-vient de drones, sympathique. Voilà, la construction du bâtiment. Alors, la fusée, elle est déjà là, donc on va la faire atterrir. Ici. Ampli d'espoir et de détermination, les premiers fondateurs ont atterri sur la planète rouge. Les dix prochains sols seront semés d'épreuves et de dangers, de grands espoirs et d'occasion. Nous devons prouver que Mars peut mener à davantage de richesses et offrir un autre avenir à la civilisation humaine. Même les plus grandes aventures ont un début modeste. Effet, l'arrivée de colons supplémentaires est tempérament suspendue tant que la colonie ne peut pas alimenter la vie humaine. Vos colons fondateurs doivent survivre dix sols avant l'arrivée d'autres habitants. Astuce, la colonie peut recevoir une évaluation positive avant la fin de la période dans le cas d'une première naissance d'enfants humains sur Mars. Si vous pensez être à la hauteur, construisez un bâtiment de soins et augmentez le confort des fondateurs autant que possible grâce au bâtiment de service. Alors, il y a un succès qui existe qui dit qu'en fait on doit réussir la période des fondateurs avec un seul fondateur. Je ne l'ai pas essayé, je ne l'ai pas essayé mais à mon avis ça doit être bien marrant à faire et surtout bien difficile parce que le gars il doit subvenir à tous les besoins. Mais tout seul, donc travailler, la gestion doit être vraiment sympa, surtout tenir dix jours, ça doit être assez costaud. Il me semble aussi, mais ça je suis moins sûr, qu'il y ait un succès si on réussit ça, la petite astuce. C'est-à-dire faire naître un enfant humain sur Mars avant la fin de la période du fondateur. C'est à voir, je ne sais plus si c'est le cas ou pas. Alors qu'on va voir nos petits colons. Alors les colons vont quand même super vite arriver dans le sas, pouf, ils sont déjà en vêtements cool quoi. Ils se changent à une vitesse, c'est incroyable. Bref, parfait, maintenant que vous disposez d'un bar d'espace, vous pouvez personnaliser ses horaires d'ouverture. Les fondateurs qui viennent d'arriver ont automatiquement pourvu les emplois disponibles, mais vous pouvez personnaliser la répartition des tâches. Sélectionnez le bâtiment et notez les trois plages horaires de travail dans le panneau d'information. Deux sont actives à raison de deux travailleurs par plage horaire. Plus il y a de travailleurs affectés à un bâtiment, plus ce bâtiment est productif. Pour l'instant, inutile d'assigner autant de monde aux barres d'espace. Il y aura d'autres emplois importants à pourvoir et une main d'oeuvre limitée, surtout pendant l'étape des fondateurs. Objectif, désactiver un emploi par plage horaire de travail. On peut faire ça ? Apparemment, oui. Sélectionnez le bar d'espace, cliquez droit sur l'un des emplacements de travail. Des deux premières plages horaires jusqu'à ce qu'il apparaisse en rouge. Faites encore un clic droit s'il y a déjà un travailleur à cet emplacement. Le premier clic le congédie jusqu'à ce qu'il apparaisse en rouge. Ah ouais, d'accord. Eh, c'est génial ça, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Il faut dire qu'avant ce didacticiel, on était un peu livré à nous-mêmes. Donc l'interface, elle a beau être intuitive quand même, je trouve. Ben voilà, ce petit astuce-là, à moins de tester, qui vous dit que ça existe. Donc le didacticiel est vraiment bien pour ça. Alors, un colon en bonne santé et en âge de travailler peut occuper n'importe quel poste, mais ses résultats dépendent de son adéquation à ce poste. Certains bâtiments sont plus efficaces avec des travailleurs dotés d'une spécialisation donnée. Par exemple, les scientifiques sont les plus aptes à travailler dans un labo de recherche. Effectivement. Objectif, construisez un labo de recherche dans le dôme. Ok. Alors, on va construire un labo. Hop. Alors, on va le mettre là, comme ça on laisse ici un endroit pour les passages. Ça, il faut vraiment que je prenne cette habitude. Donc les passages existent. De laisser un emplacement quand c'est possible. Là, par exemple, ça me paraît idéal comme placement. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais du coup, ça laisse un passage ici. On peut développer un passage vers un autre dôme. Donc voilà. On va laisser le drone venir. C'est parti. Ah, le travailleur, qu'est-ce qu'il veut, lui ? Ils sont là avec leur symbole de dollar sur la tête. Je suis déjà en vitesse max, je ne peux pas aller plus vite. Ok. Les plages horaires de travail, notamment, permettent de gérer votre main d'œuvre. Plus un bâtiment comporte de plages horaires, plus il emploiera de travailleurs. Les colons n'aiment pas travailler la nuit, leur santé mentale, empathie. En outre, vous pouvez activer l'option lourde charge de travail qui augmente la productivité d'un bâtiment pendant la plage horaire correspondante, mais inflige des malus de santé mentale et de santé aux travailleurs en raison du stress. Objectif, sélectionner le labo de recherche et activer la deuxième plage horaire de travail. Ok, donc, charge lourde, c'est ça. Ouais. Et on active la deuxième plage de travail. Donc, il nous manque. Voilà, il nous manque une personne ici, un travailleur. Donc, les bâtiments dotés d'une priorité élevée reçoivent main d'œuvre, énergie et maintenance avant les autres. La recherche sur site est très importante pour la survie et la prospérité à long terme de votre colonie. Donnant lui la priorité. Objectif, assigner au labo de recherche une priorité haute. Ça, pas de problème. Voilà. Maintenant que le labo de recherche est opérationnel, nous allons pouvoir développer de nouvelles technologies. Objectif, depuis l'écran de recherche, placer au moins trois des technologies disponibles en fil d'attente. Parfait. On va placer n'importe lesquelles. Voilà. Et puis allons-y, hop, cinq. Félicitations, vous vous avez fourni tout ce qu'il fallait pour réussir l'étape des fondateurs. L'étape des fondateurs dure dix seuls. Attention, si tous vos colons meurent à ce stade, la mission sera abandonnée. La naissance d'un bébé sur Mars avant la fin de cette période mettra aussi fin à l'étape des fondateurs. Cet événement peut avoir lieu si le confort de vos colons est très élevé. Ah bah, il ne nous laisse pas tenter le coup. Je pense que c'est pour le réserver à la partie. Donc, pas de soucis. Ça ne me gêne pas de ne pas pouvoir tenter le coup là tout de suite. Vous avez terminé le didacticiel de l'étape des fondateurs. L'étape des fondateurs dure normalement dix seuls, mais dans le cadre de ce didacticiel, elle est déjà terminée. Dans le prochain et dernier didacticiel, vous apprendrez à gérer une colonie de plus grande taille, composée de plusieurs dômes. Eh bien, c'est très bien tout ça. On va retourner au menu. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est du coup la fin de cet épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux. Ça sera très apprécié. Donnez un maximum de visibilité à la chaîne. Et voilà. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite du didacticiel. La suite et la fin. Voilà. Je ferai peut-être une conclusion sur mon avis sur le didacticiel à la fin de la prochaine vidéo. Ou alors je ferai une vidéo spéciale, mais ça m'étonnerait. Je pense que ça sera surtout à la fin de la prochaine vidéo. Et voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous. Salut à tous.